La princesse Anne aux Jeux Olympiques, ce passe-droit qui lui a été accordé. Le 26 juillet prochain, le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris sera donné. L'occasion de revenir sur les Joe de 1976, organisé à Montréal, au Canada. Un grand rendez-vous auquel a participé une certaine Anne d'Angleterre tout en échappant à un contrôle alors de rigueur. Les aficionados de la couronne le savent, la princesse Anne est une cavalière hors pair. La fille de la regrettée Elisabeth II, qui a commencé à participer à des compétitions équestres dès l'âge de 11 ans, s'est lancé un défi de taille en 1976, marquant l'histoire d'une pierre blanche. Alors âgée de 26 ans, la princesse Anne a concouru lors des Jeux Olympiques de Montréal, sur le cheval de la reine baptisée Goodwill. A l'époque, elle devenait alors le premier membre de la famille royale britannique à participer au Joe. Comme le rappellent nos confrères de The Mirror, plusieurs membres de la couronne s'étaient déplacés pour soutenir la princesse Anne. Qui était malheureusement rentrée bredouille au Royaume-Uni. Lors de ses Jeux Olympiques, la princesse Anne fut d'ailleurs la seule athlète à ne pas avoir eu à se soumettre à un test de féminité, imposé aux autres sportives. Comme l'ont précisé nos confrères du magazine L, cet examen, d'abord gynécologique. Puis chromosomique avant d'être hormonal. Avait été instauré dans les années 1960 par les autorités sportives internationales pour distinguer les vraies femmes des autres. Le dit test, servant donc à vérifier si les athlètes concourant en tant que femmes n'étaient pas en réalité des hermaphrodites ou des hommes. A été aboli en 1999 par le CIO, Comité international olympique. La princesse Anne Briante en équitation, une passion transmise à sa fille. Au fil des années, la seule fille de la reine Elisabeth II et du prince Philippe s'est fait un véritable nom dans le milieu équestre. Elle qui fut championne de robe de concours complet d'équitation en individuel en 1971 et médaille d'argent en individuel et par équipe quatre ans plus tard. Si elle a désormais raccroché les crampons, la princesse a été nommée membre du Comité international olympique. Et est devenue la présidente de l'association olympique britannique. Elle a également décidé de transmettre sa passion à sa progéniture. En effet, depuis sa plus tendre enfance, Zahra Phillips participe elle aussi à des concours hippiques, marchant dans les pas de sa mère. Il y a quelques années, alors qu'elle s'illustrait au Burglé Horse Trial de Lincolnshire en Angleterre. L'épouse de Mike Tindall a malheureusement été victime d'une mauvaise chute, malgré sa très grande expérience. Plus de peur que de malheureusement pour la cousine des princes Harry et William, qui se passionne pour ce sport depuis plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501